Musique Alors, 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 coucou à tous Ne prenez pas peur de ça Ça, c'est ma femme qui a fait le ménage Au grenier Et comme les déchetteries sont fermées Je lui ai dit, ça sert à rien de la mère du grenier Au garage Mais vous connaissez les femmes Et la mienne, c'est bien C'est comme un coca-là C'est bien comme un oeuf Yo, alors, aujourd'hui, petite présentation De mon futur shrapnel A moi Qui est un Timasso RC8 Short course Un huitième Donc, je l'ai acheté Un vendeur sur le coin de coin Alors, pour l'état général La propriété, ne vous inquiétez pas J'ai été prévenu Ne vous inquiétez pas Vous verrez, comme dans toutes les séries de confinement Le démontage Donc, globalement, l'idée pour moi C'était d'avoir quelque chose de sympa De polyvalent De rouler Pouvoir rouler, voilà Globalement Autre part que Quand j'ai envie de rouler en X-Max J'avais le petit Pro-Line Pro 2 Mais du coup, c'est vrai que C'est rigolo 5 minutes C'est vrai que c'est rigolo 5 minutes Bon, voilà Après, Pierrot, il aime bien un sien Donc, on va regarder ça Mais c'est rigolo 5 minutes Donc, du coup Je me suis pris ça Parce que c'est la réputation D'être un charbonnet Donc, extrêmement solide Et puis, c'est joli Et j'avais dans l'idée De faire avec Cette cage Un genre d'Ultra 4 Donc là, on va tout refaire On va essayer de tout décorer Tout bien Avec des pecs de plexi Ma femme, elle est opticienne Donc, elle avait des Elle reçoit des trucs de présentoir Comme ça C'est en Lexan PVC Assez épais De 1 mm Assez flam Et je pense qu'il y a moyen De faire quelque chose de sympa De le peindre En plus, avec la terre Là, ça peut être rigolo A mettre ton truc Et j'ai aussi dans l'idée De rajouter du filet Comme ça C'est des filets Qui étaient sur un vieux Sur un vieux Un vieux trampoline Pour faire les filets Les filets de Ah ! Les filets de fenêtre Voilà Et peut-être que Je me suis retrouvé encore Du vieux film C'est un mot de attaque Qu'on met dans le Qu'on met sur les avions Controllage Et peut-être que Du coup Soit je vais faire une sous-couche Cossard Et faire tout mon orange Et du coup Faire le orange Mais il y aurait bien Essayer de faire aussi Du blanc Pour que le marron Ici soit un peu plus pétant Voilà Et puis Le orange par-dessous Peut-être avec de la colle contact Voilà En tendant bien Bon je ne sais pas encore Voilà Faut que je vois Faut que je vois Faut que je vois Ça on verra plus tard Dans les vidéos Donc Moi ce que j'ai reçu J'ai reçu la bête Donc ça Vous avez vu Bon esthétiquement Il y a du boulot Mais ça je pense qu'il y a moyen De faire un truc sympa Même avec la cage du Du nomade Pas avec la cage du nomade Mais peut-être avec les pare-chauffes Enfin bon On va essayer de se trouver un truc Donc ça C'est boulot À propos RC Faire un truc à peu près joli Mais bon C'est pas mal Parce qu'il peut rouler avec C'est-à-dire qu'il a mis le garde-boue ici Ça permet de ne pas mettre Le tout bazar dedans Et puis voilà Bon il y a des panneaux J'ai déjà la forme des panneaux en plus Donc j'ai juste à découper par-dessus Donc ça Ça va être relativement simple Enfin Voilà Ça va être relativement sympa à faire Et là On a la bête Donc J'ai pris ça en version roller Donc c'est sûr que ça a du voyage C'est pas nettoyé Faut que je nettoie Mais Mécaniquement Ici vous avez Vraiment plein de choses Donc ça encore une fois On va le faire On va le faire Démontage train par train Et on va tout démonter Tout nettoyer Tout refaire Tout réviser Donc Le foot check rapide Même si ça a l'air d'être Des straits comme ça Mais non en fait Les notes cardons Elles sont Un petit peu entamées Un tout petit peu Le C'est plutôt C'est même pas la noix Qui est entamée C'est plutôt le pin Aussi bien à l'arrière Qu'à l'avant Tout ça Ça se passe bien Les différentiels Même si c'est bien trop Bien trop lâche Ça coule de source À l'avant Et à l'arrière Ensuite Il y a juste à remettre De la bonne huile Les cardons Il y en a un Qui est un peu ovalisé Bon on va dire que C'est pas très dangereux On a des renforts alu Sur le châssis On a le support moteur Bien sûr En alu On a les fusées Avant et arrière En alu Donc vous regardez Mostra avant Des muscocars Il a Il a des garde-bouts devant Il a des Donc ça on verra plus en détail Voilà La présentation générale C'est un truc Qui semble Globalement Être Ça respire Quoi Voilà Il y a peut-être Une ou deux Tourelles À voir Et à l'arrière T'as une tourelle Qui fait 4 mm À l'avant C'est 3 mm Les amortisseurs On a quand même Des débattements Des malades On a 1, 2, 3, 4 On a moins 6 cm À l'arrière Facile À l'avant On a 5 cm Un petit peu moins Donc Ce châssis Ne se fait plus Donc Le gars M'a donné quand même Pas mal de caisse Avec Histoire de voir venir Donc ça c'est une pièce De carreau Alors là C'est fou Des Un bulkhead J'ai Des cardans J'ai des triangles J'ai Des tout ça J'ai des triangles J'ai des tourelles Avant Tourelles Avant Encore Tourelles avant C'est celle-là Qui prend le plus J'ai des triangles Avant J'ai des fusées J'ai des portes-moyeux Et j'ai un quick run A remettre en route Il fonctionne J'ai un train arrière J'ai des ressorts Plus mou J'ai des jeux de fusées Avant J'ai des jeux de fusées Arrière plastique J'ai le garde-boue J'ai un support carreau J'ai des biellettes J'ai des supports latéraux Des bavettes latérales Voilà voilà Et j'ai des différents manchons Pour régler le pincement Que l'on met dans les cales Derrière Donc techniquement Ce RC8 Il y a 15 ans Et c'est comme toutes les Les bonnes popotes Notamment chez Timasso On ne change pas une équipe Qui gagne C'est comme les Lozy C'est comme les MP9 C'est comme les Kiyosho Il y a très très peu de changements A chaque fois C'est plutôt Plutôt de la cosmétique Mais globalement C'est un truc qui est éprouvé Qui fonctionne Il y a des cales Alu Avant et à l'arrière De chaque cellule Ces cales sont prises Dans le châssis Donc ça veut dire Que ça ne bouge pas Les différentiels De la transmission C'est que des cadans CVD Avant et arrière Et centraux également On a La direction Qui est sur Une platine Alu On a les renforts Alu Ça je vous l'ai déjà dit On a les barres anti-roulis Avant et arrière Donc franchement C'est un shrapnel Ce truc là Et ça a la réputation de l'être Quand vous voyez Les biellettes en fait Si tu regardes Globalement Là jusqu'à tu arrives On le voit La biellette là T'as uniquement Un tout petit 5 mm Pour régler Ton carrossage Et tu as Tout T'es Englobé Dans du plastique Quasiment Un centimètre d'épaine Forcément Ça ne plie pas Donc moi Ce que je vais m'attacher A faire Sur ce petit bijou C'est déjà Tout démonter Tout laver Tout réviser Et après On va commencer A jouer L'esthétique Du petit bazar Ça j'aimerais bien savoir Où ça doit aller Ça j'ai comme un doute Bon ça on verra J'ai aussi avec Pas mal De pneus Donc des pneus buggy Donc que du Que du ProLine en fait Donc des pneus buggy Des pneus sur course Là Bon qui ont un peu vu Donc Voilà On a des ProLine gladiateurs Et puis il y a Des petits pneus Comme ça Donc on verra Qu'est-ce qu'on en fait Esthétiquement Moi je vais le mettre Alors J'ai la possibilité De le mettre Pour les Pro du jeu C'est pas grave Tout ça Ça vient des biellettes En plus C'est même pas le train Qui a du jeu C'est La biellette Ici Qui a un tout petit jeu Donc ça Ça se refait Facilement Ensuite Qu'est-ce que je veux dire Oui Alors en 4S 6S Je ne sais pas Je me suis laissé La possibilité Je me suis pris Un petit moteur C'est un fuse Dynamite 1800 KV Donc qui supporte 6S Qui est un peu plus court C'est pas un 68 C'est pas un 74 C'est un 42 Qui est dans les 70 Un peu plus court Peut-être que ça mérite Que le 4S A voir Je vais voir Ce que ça dit Au niveau poids final Et des choses comme ça Je ne suis pas encore fixé Là-dessus Mais j'ai encore Pas mal de taf J'ai notamment A refaire Le Quickrad Quelques soudures dessus Bon Je rassure à vous Je ne l'ai pas eu Pour faire du tout Du tout Du tout Du tout C'était gratuit avec Donc là Il fonctionne Il faut juste Que leur mettre D'aplomb Je vais m'en tâter Et puis On se voit Dans les prochaines vidéos Pour Pour aller Dans les curves De la bête Comme à chaque fois Les amis J'ai fait mes 10 minutes J'ai les pépettes Qui m'ont tombé Non je déconne Non non Pas du tout Non je t'ai rien Ne me n'insultez pas Je n'ai pas M'utilisé Cette boîte Donc Ça va marcher moins bien Donc voilà Ça va le faire Ça va le faire Je ne sais pas Que ça va le faire Mais Ça respire la qualité Quand même Et bien nettoyé Je pense que ça va être sympathique Voilà Allez A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada